Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment soigner un poisson, soigner une blessure chez un poisson. Tout d'abord je voulais m'excuser pour ma voix, comme on peut l'entendre j'ai la voix complètement cassée. Enfin bon c'est pas grave, on va quand même passer à la vidéo. En face de vous, vous avez le matériel, donc il vous faut bien évidemment de la bétadine, donc c'est ce qui va permettre de soigner le poisson, un ou plusieurs cotons-tiges, donc ça va être pour appliquer la bétadine sur la plaie, ainsi qu'un récipient, donc vous pouvez prendre une bassine, là moi j'ai pris une boîte de glace, c'est vous qui voyez par rapport à la taille, moi j'ai pris ça, c'est plus petit comme ça, c'est plus facile à attraper le poisson, après comme je l'ai dit vous faites comme vous voulez. Donc là j'ai mis le poisson à soigner dans un isoloir, simplement je l'ai pêché avant, parce que c'était un petit peu chaotique, donc là vous pouvez voir, il est tout rappelable, il n'en peut plus, donc on va le laisser se calmer un petit peu, et puis après on va le soigner. Donc ce poisson s'est abîmé, donc sur les décors en fait, je pense que soit il s'est bloqué, j'avais pour chasser, je sais pas, enfin bref il s'est un peu abîmé la carrosserie on va dire, donc on va le soigner. Donc ce qu'on va faire c'est tout simplement remplir ici dans mon cas le bac de glace, avec de l'eau, donc pas à bord bien sûr, juste de quoi, disons un niveau d'eau minimum pour que le poisson puisse quand même respirer de temps en temps. Déjà que c'est une opération qui va stresser le poisson, donc si on lui enlève complètement l'eau, je pense que ça ne va pas vraiment apprécier, donc voilà, on lui laisse un minimum d'eau, un minimum vital pour procéder à l'opération. Voilà, donc là j'ai rajouté l'eau, donc il y a environ 2 cm, donc normalement ça suffit amplement. Donc bon, on va passer tout de suite à l'application de la bétadine sur l'application. Donc après avoir appliqué la bétadine sur le poisson, il va falloir laisser la plaie hors de l'eau, laisser la bétadine sécher pendant une minute, donc là pour le coup j'ai préparé un timer, donc une minute pour être à peu près dans les temps. Et après il suffira simplement de relâcher le poisson, donc pour l'instant dans le récipient, pour qu'il s'en remette un petit peu, et après on le remettra dans l'aquarium. Voilà, donc je vais ouvrir tout simplement la bétadine. Donc voilà comme ça se présente. Je vais imbiber, donc le, comment ça s'appelle, le coton-tige. Donc j'ai mis un mouchoir en dessous pour protéger, pour éviter de ne pas tâcher, on peut voir où j'en ai renversé. Hop, on referme la bétadine. Le coton-tige, je vais éviter de le poser, je vais le garder dans ma main en attendant. Donc j'ai clairement rajouté de l'eau en fait, simplement car c'est un gros cycle idée, et j'ai un peu sous-évalué sa taille, et disons qu'il n'y avait clairement pas assez d'eau, enfin ça lui suffisait pour respirer, mais ça l'a vraiment hyper stressé, et il m'a foutu de l'eau de partout. Donc là j'ai essayé d'un petit peu d'essayer, donc j'ai rajouté de l'eau afin qu'il soit complètement immergé. Donc là, il est déjà en plein stress, donc ça lui enlèvera un petit peu de stress déjà. Du coup, il a carrément sauté par-dessus, il m'a tout enlevé, donc je vais devoir refaire mon coton-tige avec la bétadine, donc c'est parti. Du coup, on reprend, on réouvre la bétadine, on va mettre la bétadine sur le coton-tige. Voilà, donc là c'est bien imbibé. Et donc là, l'opération la plus délicate, ça va être tout simplement d'essayer d'attraper le poisson et de lui mettre simplement la bétadine sur la plaie. Donc ça c'est encore une autre chose, bien sûr, parce que celui-ci, il ne veut visiblement pas se laisser faire. Donc on va essayer de l'attraper, je vais essayer en fait simplement de le calmer. Donc il faut vraiment éviter qu'il stresse, il faut le détendre un maximum. Donc vous, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait il s'est abîmé à ce niveau-là, là, ici. Donc normalement, il faut utiliser des gants pour éviter d'impacter son mucus, en fait. Là, je n'en ai pas sur moi, donc ce n'est pas très bien, mais enfin bon, on peut s'en passer de toute façon. Donc on va appliquer la bétadine, donc je pense que ça ne va pas vraiment lui faire du bien, mais enfin bon, c'est comme ça. Merci. Merci. Donc là, on peut voir que le poisson s'est un petit peu calmé, donc pour l'instant, ça va. Alors la bétadine, il faut éviter dans tous les cas d'en mettre au niveau des yeux et de l'ouïe. Donc l'endroit où le poisson respire, ce n'est pas très bon pour lui. Donc là, je souffle pour que ça sèche plus rapidement, tout simplement. Donc là, les une minute sont passées, mais bon, comme il n'est pas hors de l'eau, je vais essayer de souffler encore un petit moment. Voilà, donc après, vous pouvez répéter cette opération une à deux fois par jour, donc pour que la cicatrisation se fasse un peu plus rapidement. Voilà, donc je vais le laisser replonger dans l'eau, histoire qu'il se calme un peu. Donc là, on peut voir qu'il va essayer de me remouiller encore tout le bac. Voilà, et je vais tout simplement le remettre dans l'aquaille. Voilà, comme d'habitude, il m'est encore tout trempé, enfin bon, on ne lui en veut pas. Il est parti se cacher là-bas derrière, c'est normal, il est stressé. Donc il va être en train de se cacher afin de récupérer un petit peu. Et puis, voilà. Donc là, on en a un deuxième, donc celui-ci va bien. On va voir que leurs couleurs sont vraiment magnifiques. Donc voilà, c'était une petite astuce pour soigner soit les plaies, soit les mycoses de ces poissons. Grâce à de la bétadine. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.